Le premier souvenir photo remonte à déjà quelques années, en fait c'est un livre d'Elliott R8 que j'ai découvert, je connaissais absolument rien à la photo et je pense que ça a été un choc, ça a été le premier livre photo que j'ai découvert, notamment sa série sur les chiens à New York, qui m'a extrêmement convaincu du pouvoir de la photographe. Il y a une exposition qui m'a plu dernièrement, c'est l'exposition de William Daniels au pavillon du Carré-Baudouin, dans le 20e à Paris. C'est une exposition magnifique. Ces photos sont magnifiques, la scénographie est extrêmement réussie. Voilà, donc ça a été vraiment un coup de cœur. Il y a beaucoup d'expo à voir en ce moment, mais celle-ci en est un. C'est une photographie que j'ai prise à Saint-Pétersbourg, dans un café post-communiste, un café décoré avec une ambiance communiste, donc ce n'est pas un café qui date des années 50, 60 ou 70. C'est un café assez récent, dont les propriétaires se sont amusés à faire revivre l'ambiance du passé communiste à Saint-Pétersbourg. Et ce jour-là, j'étais assis tranquillement dans ce café, et il y a une dame qui était là, qui fumait sa cigarette. Et la petite chose qui est assez rigolote, c'est que l'année suivante, je suis retourné quasiment à la même époque, dans le même café, et j'ai retrouvé la même personne. Mais bon, la photo de la deuxième fois n'était pas réussie. Alors, j'ai pas mal de projets, certains sont secrets. J'essaie de ne pas trop dévoiler, puisque les choses vont relativement vite. Mais je pars dans les Caraïbes au mois de mars, sur un gros, gros bateau. Je ne vais pas en dire plus. Deuxièmement, je pars en Russie au mois de juillet, à la rencontre des fans, des fanatiques du dernier Tsar, Nicolas II. Voilà.